C'est une sorte d'amas globuleux, voilà, grosso modo, ça ne ressemble pas à grand chose. Si vous vous posez la question, quelle est la vraie couleur du coronavirus ? Mais en fait, la vraie couleur, c'est de noir et blanc. Ça, c'est la vraie photo, si vous voulez, du coronavirus. Ce qui est intéressant, c'est que comme on est en dessous de la longueur d'onde de la lumière, le virus est plus petit que la longueur d'onde de la lumière, il n'y a pas de couleur. Les photos que vous voyez, elles sont toutes colorisées, coloriées. Si on ne mettait pas les couleurs, on ne comprendrait même pas ce qu'on voit. Le fait de mettre des couleurs qui sont des couleurs conventionnelles permet effectivement de distinguer des détails et de dire, voilà, par exemple, ici, le virus est en bleu. Mais il peut prendre n'importe quelle couleur. Vous pouvez la voir en jaune, en rouge. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est ce qui arrive avec les spicules. Donc là, vous voyez, c'est en rouge. Évidemment, encore une fois, ça n'a pas de couleur. Mais évidemment, ça donne une image qui est plus impressionnante. Bien sûr, le rouge, c'est une couleur conventionnelle qui suggère ou qui connote une idée de risque et de danger et qui donne cette impression de volume. Alors donc, une image comme celle-là, ce n'est pas une photo. Ça, c'est une reconstitution en 3D. Ce qui est important, c'est de faire la différence dans ce qu'on voit, dans ce qui nous est montré, entre les photos du virus, qui sont des vraies images, même si elles sont colorisées, et les représentations en 3D, qui sont des reconstitutions avec des outils de dessin. Voilà, notre univers, il est en relief. Nous avons l'habitude d'avoir des choses en 3D. Donc, on a envie aussi de retrouver cette impression sur le virus. L'image 3D, la reconstitution 3D, est la plus intéressante parce que vous pouvez avoir cette impression de rotondité, mais qui est complètement artificielle, enfin qu'on n'arrive pas à voir en photographie. C'est impossible d'avoir la profondeur de champ qui permettrait d'avoir une image comme ça en 3D. Le fait d'avoir une image, une image mentale, et effectivement une image de cet ennemi qui nous agresse, je pense que c'est très important culturellement. Cette image, elle rend concrète, tout simplement, et c'est le rôle de l'image finalement, de donner un corps, si j'ose dire, à cette forme. La grippe espagnole, pendant la guerre de 14-18, on n'avait pas de microscope électronique à balayage. Donc, voilà, on était atteint par un virus, mais personne n'avait une image de cet agresseur invisible. Je pense que c'est encore beaucoup plus angoissant si vous n'avez pas une représentation concrète. D'une certaine façon, le fait d'identifier effectivement ce virus, le fait d'en avoir une image, le fait que cette image soit devenue familière aussi, maintenant à travers ces différentes représentations, ça participe aussi finalement de la lutte contre le virus et culturellement, nous sommes rassurés par le fait que les scientifiques ont identifié cette forme et la preuve, c'est qu'on en a une image.